Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 2 avec Katox ! Salut Katox ! Salut ! Et on s'était laissé, il fait que je regarde vite fait, elle voulait que je cuisine pour elle, la sorcière, des spores et des champis. Un plat avec trois choses dedans, des spores et des champis. Alors ça c'est des champis, machin gluant, morceau de poisson, spores et champis. Ah d'accord, spores et champis c'est les mêmes trucs en fait. Alors du coup qu'est on a frénésie, résistance au feu, temps de repos moins de 10 pour les sorts, plus de magie, commandement emi moins 8. Alors ça, ça fait bien le taf ça, commandement emi moins 8, on a vu, là c'est pour ça que les gens ils s'enfuient, on a ce bonus là actuellement là. Clairement les paysans bretoniens ils font pas le poids. On va en remettre des champignons comme ça, ensuite je trouve que les munitions anti-infanterie, elle défonce sa mère aussi, donc on va les prendre. Ça fait que Grom aura la frénésie et sera indémoralisable, c'est plutôt pas mal. Et on peut compléter avec... Crou de recrutement pour les trolls, protection spectrale pour les idoles sauvages, beauf. Résonération pour les unités d'infanterie goblins de la nuit, c'est bien ça. Allez, on met un petit peu de viande de troll là. C'est parti. Mais ça réussit toujours pas la quête, je comprends pas trop cette quête. Moi quelque chose avec des sports et des champi. Ou alors il faut spécifiquement un type de sport et un type de champi, mais alors comment savoir lequel ? C'est au pif quoi. Bon bah écoutez, on verra le prochain. On remettra des sports et des champi mais pas les mêmes. Et on verra bien. Avec nos sous, on va investir dans un port à 7000 balles. Ça came déjà là. Ici, l'ordre public, il se casse un peu la figure. Est-ce que ça vaut le coup de faire ça ? En fait, on a toujours Kain assoiffé ? Ouais, on a toujours Kain assoiffé. Oh, 8000 balles les murs. Putain, le 30% il fait tellement mal aux fesses quoi. C'est un truc de fou. Allez, ici, ça ne coûte pas plus cher donc on va construire là pour changer. Ici, on peut améliorer ça. On va le faire. Améliorer ça, on va le faire aussi. Et on a bien investi, c'est à toi. Il nous reste 12 tours et on a rencontré le culte du plaisir. Voyez-vous ça. Parfait. Où est-ce qu'on les a rencontré ? Je ne les vois pas. Ils sont ici normalement non ? Ils ne sont pas de ton côté. Bon, je ne sais pas comment on les a rencontré mais on les a rencontré en tout cas. Ils sont en train de se répandre pendant qu'on attaque, pendant que les elfes sont occupés de notre côté, non ? On dirait pas. Voilà, petite reconstitution de fifou. Allez. Ah non, t'es l'heure de portée, sérieux ? Ouais. A chaque fois, il va être le faire. Ouais. Finalement, j'accepte un peu ce fait. Je vis avec cette déception du quotidien. Je comprends, je comprends. Alors il quitte, qui c'est qui l'attaque ? Ou c'est pas ce tour là non plus ? Non, c'est toujours pas ce tour là. Qu'est-ce que je vais faire comme bâtiment dans cette province ? La thune, c'est ce que j'ai fait. Hop. Voilà. Je décide encore plus d'argent. Ah, ça il faut. Ah, le port à 7000 balles, c'est parce qu'il va me rapporter de la thune. Ah oui, j'ai hâte de remettre Iqid sur le terrain parce que je lui ai mis une petite unité bien sympatoche là. Ha ha ha, la vache. Ah, Ethan, on se commence à se refaire. Ivresse est terminée, on va en finir avec eux. On va en finir avec eux, assez rapidement. Alors, est-ce que l'Empire va faire chier ? Evidemment que c'est l'Empire. Heuuuuh, non. Ah, il te demande un truc ? Ouais, pas que de agression. Ouais, il s'inquiète un peu. Bon, il a un peu raison, quoi. Oui, oui, non, mais je... J'entends bien. Ah, que fait Couronne ? Il s'est replié. Ah oui, il se replie eux-mêmes. Carrément, il se replie, quoi. J'ai bien envie de lui laisser Mouzillon tout pourri. Ah, quoi qu'il y a déjà plus que 28% de corruption vampirique, la vache. Impressionnant. Ouais, ça peut descendre très très vite, hein. Ah ouais, je rappelle que... Il y a les gros bâtiments, là, en plus, il a quoi ? On a mis ses louants, les honkers, il doit avoir les stats pour augmenter. Il y a moyen. Tyrannok nous déclare la guerre. Tiens donc. On va tous les elfes, quoi, au bout d'un moment... Bah ouais, je commence presque à être surpris, tu sais, qu'il y en a encore certains qui nous ont pas déclaré la guerre. C'est encore vivant, hein ? C'est ça. Nagaron t'attaque les Marchemondes. Bah pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Mangrom. Il va être temps d'avancer, non ? Gouf. Ah bah voilà, il a la petite fumée, là. Et Athen, il est en train de faire tout ce qu'il faut comme armée. Et là, on va poser un petit raid juste en dehors de chez nous. On est bien en dehors de chez nous. On est d'accord, on est en dehors de chez nous. On a quand même des petites défenses un peu partout. Toi tu fais quoi toi ? Tu feras rien avec ça. Je m'inquiète pas trop. Furt a eu un niveau. T'as débloqué Immortalité. Au niveau 1... Ah non, au niveau 20, il y a un point de combattance. J'ai un peu de marre, là. Alors, on va tomber sur le reste de ces gens. Ah non, ils sont trop loin. La tristesse. Ah du coup, on va les piller pour la peine. Ça va apprendre à être trop loin. Ici, il n'y a pas d'armée. Ici, il n'y a pas d'armée. La porte la plus proche est là. Donc normalement, on est plutôt safe. Il y a juste des vieux agents qui font chier à voler de la techno et d'autres conneries. On va commencer à faire ça. Et du coup, on pourrait tomber sur Mouzillon directement. Ah non, on est en marche forcée. On pourrait pas tomber sur Mouzillon directement. On pourrait les piller par contre. On est plus que 18. Est-ce qu'on n'aurait pas envie de recruter ? On aurait envie de recruter, hein. Allez. On va recruter un peu. Ah ouais, mais ça prend deux tours. Qu'en faire. Euh... Fais chier. Renêtement, ça m'emmerde, hein, d'attendre deux tours pour recruter du gobelin. J'étais un petit peu âge avec mes bâtiments de recrutement. Tant pis. On a la WAP pour nous couvrir. On y va comme ça. De toute façon, si je me mets comme ça, je peux recruter, non ? Ouais, je peux recruter. Au moins, je recrute et je pille. Tout badef. Une cave de plus. C'était une cave qu'on avait perdu. On peut recruter une araignée Arachnarok en six tours. En six tours ? Ouais, en recrutement global, ouais. Ça fait un peu mal d'être immobilier ces six tours, hein. On est d'accord. Ouais, ça fait beaucoup, là, quand même, hein. Euh... Bah, à côté de Mouzillon. C'est peut-être pas... C'est peut-être pas l'endroit idéal, hein. Ouais, c'est ça. D'après, si je recrute des gobelins, je suis immobilisé deux tours. Mais bon, cela dit, ces armées se sont repliées, donc je peux me permettre de prendre deux tours. Mais six tours, c'est long, hein. Six tours, ça fait beaucoup. Du coup, j'hésite. Est-ce que je reprends un gobelin de la nuit ou un gobelin lancier ? D'après qu'on affronte quand même sa foutue cavalerie, on va prendre un lancier. Ici, on peut améliorer ça. On va prendre... Ça fera un petit peu de sous. Kenel, ça se passe comment à Kenel ? Ça se passe bien. La lune croche lui, ça se passe comment ? Bah, ça se passe que pour l'instant, visiblement, elle tient la ligne, hein. Elle tient la ligne où la tour peut être attaquée. Oui, on imagine que si lui a déclaré la guerre, c'est qu'il y a quand même de bonnes chances qu'il y ait une armée proche, quoi. Peut-être. À toi. Est-ce qu'Eten va vouloir m'attaquer ? Une armée à 12, une armée à 3, une armée à 6 avec Alastar. Il y a Tyrion qui est là. Peut-être. Peut-être qu'il va avoir envie de sortir du bois et de me tomber dessus, on verra. Je ne sais pas ce que... Alors, que va faire le scaven ? C'est ça 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 ? Oh t'es là ? Non mais je ne suis même pas à l'attaquer de cause de ce que m'arrive, c'est vrai ? Non, si. Oh pfff... Putain il y a cette galère sur les mers, les Skaven quoi. Ouais, je voudrais m'en revanche ailleurs. Coucou. Qu'est-ce que tu lui as mis encore ? Les élions de mort qui se tarent là ? Non. Ah non, il y a d'autres unités vertes qui sont parues, les porcs malheurs on connaissait, les marchands de mort. Ça tu l'as déjà vu ? C'est en dessous encore. Il permet les attaques enflammées, puissance des tirs plus 10%. C'est à côté des élions de mort Skita. La chose chose ? Ah, une abomination de Malophos que je n'avais pas vu. Est-ce que tu as vu les PV ? L'abomination de niveau 9, 12 000 PV. Régénération. Provoque la terreur, perd sa armure. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais bon, je vais pas la faire sur ce terrain, c'est pas très intéressant. RAS émergents. Ah, c'est le truc qu'invoquent des esclaves quand ils creuvent là. Bon, si jamais ils meurent. Ouais, il faut déjà que ça meure. C'est clair. Trop horrible pour mourir. Oui, j'étais en train de regarder la capacité. Trop horrible pour mourir. Si t'es moins de 10% des PV, chance de gain de points de vie ou alors mort immédiate. Faut être très drôle. S'il y a des sons, remarque, 10% des PV, ça fait quand même encore 1200 PV. Donc à 1200 PV, elle peut mourir automatiquement. Ça va. C'est pas... Oui, oui, on est d'accord que ça... on est pas non plus... voilà quoi. Ah, du coup, c'est une claque qui a la prochaine cible. Je vais d'abord aller chercher les montagnes. Je vais aller isoler un peu. Je vais faire les nains et je vais faire toute la côte en fait. Je vais faire descendre le long de la côte, comme ça j'aurais pas à me soucier d'éventuelles trahisons. T'as pas fait le... la corde en agression finalement ? Non. Pas besoin. Hop, j'ai juste un compte à régler avec un Lord qui s'est rebellé. Voilà. Comment ça il m'annonce perdant ? Il m'annonce perdant. Les squads mortels et là... Triadixca. Putain, ils ont vraiment plein d'unités uniques. Les scavennes, c'est un truc de fou quoi. Ouais, c'est trop cool. Bon bah, je vais faire la bataille parce qu'ils m'annoncent perdant. Vous êtes connards. Quoi ? Genre, les esclaves, ils le déconsidèrent, il te fait perdre du score. Ah, c'est vrai que cela dit, t'as que des esclaves et deux unités. Au final, t'as deux unités quoi. En face, il y a des catapultes et un lance-feu. Ah ouais, rien que le lance-feu, il peut piquer. Ouais, mais le lance-feu... Il faut déjà qu'il soit à portée avec le nombre d'esclaves. Il se fait atomiser avant de faire le premier coup. C'est vrai que... J'aurais fait, allez, peut-être... Enfin, ça a une armure, les lances-flammes, mine de rien. Et la catapulte, bien placée, euh... Bon, le terrain va être pourri pour lui, mais bien placée, elle pourrait... Elle pourrait mettre en fuite tes esclaves en boucle aussi. Je suis assez d'accord avec le 50-50. Je pense qu'avec son armée, c'est une bataille que je pourrais gagner, je pense. Tu penses ? Je crois que tu oublies un détail. Non, mais en... Ce que tu dis, c'est à fuser, mais... Non, même pas ! Je vais pas juste fuser sur cette merde, oh ! Tu sais combien ça coûte ? Ça coûte un rein, cette merde ! Un rein, et le reste ! Hop ! On va le mettre là. Lui, on va le laisser là. Allez, on va se mettre du point de vue de l'ennemi. Alors, les catapultes, c'est parti ! Premier tir. Boum ! Tente d'esclaves. Tu vois, il y a déjà mi... Mi moral, hein ! Ah, les esclaves ! Non, non, mais je sais bien, mais... Ça m'empêche que ça compose... Ça compose la majorité de ton armée, quoi ! Ton seigneur est level 1, en face il est level 4... D'ailleurs, il est où son seigneur ? Il est planqué ? Ouais, sûrement, chuchu ! Ah oui, il est tout devant, là ! Bon, là, je sais pas ce qu'il fout... C'est très très mauvais, ce move, là ! Bon, après, voilà ! Je te dis, moi j'aurais pu gagner, lui, il fait de la merde, hein ! Il aurait pu profiter de la confusion pour avancer avec ses lance-feu et tout, mais il fait rien ! C'est presque dommage... Tu voulais lui invoquer des trucs sur la tronche, hein ! Mais il t'as vu venir ! Quoi ? Il a gardé ses guerriers des clans, là ! Ouais, mais ça c'est pas grave, parce que de toute façon je les ai accrochés ! Hum, je sais, hein ! Aux cibles la folie, expert assassin ! Comme prévu, les lance-feu sont en galère ! Ah, il a réussi à faire fuir les catapultes, donc c'est fini pour lui ! Hop, j'ai accroché ses lance-feu, normalement, maintenant ! Voila ! La victoire est à portée de main ! L'assassin, euh... Il balance ses petits... Furicains, là, mais euh... Ça aurait mieux fait d'aller au contact ! C'est la tristesse de se dire que même tes guerriers des clans invoqués à la con, ils ont... Ils ont réussi à se débarrasser des deux unités, quoi ! C'est tout ce qu'il invoque, c'est qu'il génère des trucs sur mes esclaves, quoi ! Ouais, vas-y, pour toi plaisir ! Il n'y a pas de problème ! Est-ce qu'on va faire un combat de guerriers invoqués ? Ouais, après, cela dit, il est relou, parce que... Il y a moyen de couvrir pendant comme ça longtemps, quoi ! En plus, il peut te tirer dessus pendant qu'il court, visiblement ! Il te les tue 3 par 3 à chaque fois ! A chaque shuriken, il défonce une rangée, quoi ! Tra, le relou ! Ouais, ça, c'est l'étape chiante ! Ouais, j'avoue que son moral... Il tient bien, quoi ! En plus, tu vas être à l'anti par les mecs en fuite ! Est-ce qu'il va tuer ses propres troupes en tirant, là ? Ah, ils ont sauf qu'il peut qu'il s'est activé, du coup, il le rattrape ! T'as vu venir... Attrapez-la ! Ça, c'est bénil, le truc, quoi ! Allez, 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 allez ! Oui, ils l'ont eu ! Bam ! Ah ! Il y a ses propres unités qui reviennent, il reprend fuite, du coup ! Ahahahah ! Oh non ! Ahahahah ! Ouais, c'est très long ! Le gros relou ! Excellent ! C'est quoi cet espèce de truc autour d'eux, là ? Ah, c'est sauf qu'il peut ! Qu'il fait ça ! Ben non ! Tu sais quoi, je vais faire un classique, hop ! Voilà ! D'où, je vais économiser les seuls trucs qui sont capables de lui faire un peu de dégâts ! Bon, à la limite, le... Ah ! Il a décidé qu'il était capable d'affronter ton... Non ! Wow ! La rafale de... Ça lui a fait mal... Juste la rafale de Skaven Fronder, ça lui a fait perdre tout son moral, quoi ! Ouais, parfois le calcul des... Du moral, il est un peu scabreux ! Ah, je sais pas, au final, s'il a pas d'armure, c'est vrai que les frondeurs font quand même des dégâts, hein ! On a pu le voir lors de batailles précédentes ! Ils sont bien pourraves à tout point de vue, mais ils sont quand même... Ils font quand même un peu des dégâts ! Mais ils sont beaucoup ! Ils sont beaucoup, surtout, ouais ! Hop là ! 183 pertes, c'est propre ! T'as une unité de Frondeur qui a bien fait le taf ! Ouais ! Allez Charge ! Ah, voilà ! Ah, il n'est pas mort ! Le petit con ! Oh bah, cette fois, il va pas m'enosser à mon nu, hein ! Ah, voilà ! Merci bien ! Quand même ! Voilà ! Je dis qu'ils marchent ! Une faction rencontrée, les séparatistes du clan Skoyer ! Ils sont détruites, les séparatistes du clan Skoyer ! Il n'y a pas ça de l'efficacité ! Mais comment ça se fait qu'ils se sont rebellés en plus avec 97% dans le public ? C'est euh... un... Un Lord, qui n'était pas content ! Ah, t'avais... d'accord, ok ! Donc c'est pas une armée que t'avais créée et qui s'est rebellée, c'est juste un event, quoi ! Euh, non, non ! C'est vraiment un Lord qui n'était pas content ! Donc t'avais une autre armée qui attendait là et qui... Yep ! Mais qui n'était pas content ! D'accord ! Yep ! J'avais pas envie que t'avais fait une armée de plus ! Alors... Qu'est-ce qu'ils vont faire, là ? Les Khmerine à gauche, le Rakeland ! Le Rakeland qui est plus dans le mal que moi ! Il est à moitié de force avec moi et il a plus de thunes ! Il devait y avoir de la rébellion dans l'air ! Alors... qu'est-ce que c'est ça ? Pas que de non-agression avec eux ? Allez, oui, ça oui, ça je veux bien ! Est-ce que c'est lui en train de rouler sur les... Sur les... Sur les... Mérômes du Sud ! Assaut contre la garnison, mais il n'est rien de mieux à foutre ! Ah ! Il m'attaque ici ! Euh... Bah non ! Bah on va vous dépouiller ! On va vous dépouiller ! Je ne sais pas si on va vous dépouiller, mais en tout cas on va vous faire mal ! Oh, oui ! Level 6... Ils sont sorciers, je ne peux pas savoir ! C'est le gars, il y a des ombres... Ouais... On va me râler ! Ouais, il a que des trucs à distance, donc il va falloir charger quoi ! Je pense que les loups peuvent gagner contre les guerriers des ombres ! Le plus chiant, ça va être les gardes maritimes encore ! Avec leurs lances, là ! Les ombres vont faire bien mal si tu les... Ils ne les coincent pas quoi ! Ouais ! On est d'accord ! Mais ils ne peuvent pas tirer en mouvement, je crois pas ! Donc euh... On a un beau terrain à découvert en plus ! En plus, nos gobelins vont avoir la régénération et tout, je ne peux pas oublier aussi ! Ça peut jouer ! Alors... Comment on va jouer ça ? Ils sont là-bas ! On peut direct faire un truc comme ça ! Parce que c'est bien utile ! Parce qu'il faut que les autres, ils arrivent pour filer un coup de main quand même ! Les guerriers des ombres, on ne les voit pas ! Il y a moins qu'ils soient en avant-garde entre nous aussi ! Ce qui serait assez drôle ! Faut dire ce qui est ! C'est assez de... Deux trucs en avant-garde ! C'est clair ! Ils se retrouvent avec l'un derrière l'autre derrière une merde ! On va essayer de les accrocher direct ! Vous... Vous courez... Jusqu'ici ! Et vous... Vous courez... Jusqu'ici ! C'est parti ! On va les faire courir un petit peu... Comme ça au moins... Ils ne tire pas ! Hop là ! Hop là ! Ah oui d'accord ! La tempête de feu direct ! Forcément hein ! Ça pète le moral ! Ouais c'est pas... On va dégager... Ces archers là... Ici ! Ici ! Ils ont fait leur taf hein les gars ! On ne veut rien ! Ouais ! Avant de rien ! Savoir... Occuper l'ennemi ! J'pense que ce qui va faire réellement le plus chier... Ça va être leur Seigneur en fait ! Restez pas là vous ! Parce qu'on va être faite la grande... Par contre les loups... Ils ont pas été capables de gérer les guerriers des ondes... Je suis un peu déçu... Ça c'est en fuite... Ah... Ça c'est plus en fuite... Merde ! C'est un problème... Ok... Ils sont en fuite... C'est parfait... Allumez-les... Euh... On va peut-être en prendre un pour commencer à laminer le prince là... L'équipe des forces est revenu dans ta faveur hein... Ouais... Ce qui compte c'est d'occuper leur tireur en fait... C'est le plus important... C'est le plus important... C'est le plus important... C'est le plus important... Hum... Je sais pas ce que vous foutez... Allez... C'est l'heure d'une wag... Allez... C'est l'heure d'une wag... T'auras la Pyrrhus... Mais victoire quand même... 194 le... Le sorcier hein... Avec ses tempêtes de flammes là... Ça fait mal... La moitié des morts est toute seule... Bien dense... Ouais... Et puis... Les unités de base... Pas du tout améliorées... Sans armure... Euh... Hop... J'ai pas vu... Il s'appelle... Argor... Trop la haine... Le seigneur... De notre côté... Trop la haine... Des noms des orques quoi... C'est ça... Allez... Replis toi... Ah mais... Putain... Un Kras... C'est pareil... Il fait chier le monde là... Bon... Déjà... On va se débarrasser de cette armée... Je pense... Parce que l'armée de Kras... Ça va pas être la même... Échec de la mission... Être en guerre avec le Rakeland... Pour 500 balles... On avait dit que c'était mort... Alors... On a trouvé une sorcière... C'est trop loin... Il nous a volé de la technologie... Assos de garnison... Très très bien... Euh... Toc toc toc... Parfait... Est-ce que je peux la rejoindre cette armée ? Forcément non... Ce serait pas drôle... On va se débarrasser d'eux... Voila... Hop... Un petit teuf... Un petit teuf... Hop... Ouah... Ça me fait 175 de sous... Par contre j'ai gagné une armure... Ça c'est cool... Hop... Et... Je peux pas... Heuuuuh... Tomber sur l'armée de l'autre con... Là... Mais par contre... Je peux faire ça, alors est-ce qu'il peut aller jusqu'à, il pourrait, non il est en marche forcée, il pourra pas y aller, peut-être, on verra, on n'a pas encore une garnison améliorée là-bas, donc on verra ce qu'il peut faire, s'il fait son relou ou pas, alors toi, qu'est-ce que tu peux faire de beau... Revenu provenant des raids, ouais, plus de revenu provenant des raids, ça me parait plutôt pas mal... Chicard ! Fouillé, revenu issu de post-bataille, plus 15%, c'est très bien... On a une petite amélioration de colonies disponible à Paravon, pourquoi pas, de toute façon, avant de faire quoi que ce soit, on va arrêter l'épisode là qui est suffisamment long, j'espère du coup qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit message, me dire ce que vous avez pensé, on se dit à très vite pour la suite, merci à toutes et à tous ! Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz